Saint-Etienne c'est un match qu'on a toujours envie de voir entre deux villes ou deux clubs qui se ressemblent, deux publics qui s'apprécient également. 35 000 lançois, 1800 supporters stéphanois. Une belle ambiance et la collade entre l'ancien capitaine lançois Jean-Guy Wallem et son successeur Eric Sicora. Début de match à l'avantage du Racing Club de Lens avec un premier coufran, une tête ici d'Esteban Fuertes. Toujours une stratégie assez défensive de la part de John Toschak, l'entraîneur de Saint-Etienne, avec cinq défenseurs, quatre milieux de terrain aujourd'hui et un seul attaquant en pointe, Alex, alors que Sanchez a été remplacé par un milieu défensif, Papsar. Bref, un verrou qu'il faut forcer pour les lançois qui s'y emploient en ce début de match. Avec Bechbel ici, la mine Sacco n'est pas hors jeu. L'intervention de Levitsky après dix minutes. Première occasion pour Lens, première occasion pour Sacco et premier travail pour Levitsky qui va se faire mal un petit peu sur cette action. Il est sorti courageusement le gardien de la haie Saint-Etienne et il sauve pour le moment son équipe. Toujours les lançois qui restent sur une nette victoire donc face à Bastia, domicile 4 à 0, une victoire qui s'était dessinée en fin de rencontre. Sinon les autres résultats lançois n'ont pas été exceptionnels, on le sait ces dernières semaines. Frappe ici de Fuertes, mais des difficultés pour les lançois à contourner donc cette défense verte. Défense très bien organisée autour de Jean-Guy Wallem, avec un petit coup à jouer ici pour Alex, une sortie de Varmus sur une tête un petit peu manquée par Colli. Saint-Etienne joue derrière, Saint-Etienne campe dans son camp, mais joue les coups à fond en contre à l'image ici d'Alex qui a inscrit 5 des 7 derniers buts de la haie Saint-Etienne. Cela dit, la première mi-temps est quand même largement dominée par les lançois, même s'ils ont du mal à se créer des occasions franches. Ballon pour Fuertes ici, la reprise de Bechbel, voilà ce qui manque au lançois. La qualité de la dernière passe ou la qualité de frappe, la finition notamment. Les conditions atmosphériques ne sont pas exceptionnelles sur Polartes, il y a beaucoup de vent, il pleut. Ce n'est pas très très évident, les lançois qui cherchent à jouer, contrairement, c'est vrai, pour le moment, Stéphanois accumule les erreurs techniques. Ballon pour Sicora ici, le centre de Sicora. Et là encore sur ce coup-là, la mine Sacco glisse au moment d'armer sa reprise du pied gauche. Toujours des occasions mitigées pour les lançois, même s'ils dominent assez largement Saint-Etienne en fin de première mi-temps. La dernière occasion de cette première période, la voici, suivez-la bien. Un ballon ici de Fuertes, le centre de Fuertes dévié par Carterot. Et c'est Moreira qui avait surgi, Fuertes ne voulait pas faire ça à l'arrivée. Ça donne la plus grosse occasion lançoise de ses 45 premières minutes. 0-0 à la mi-temps malgré la bonne volonté des 100 et or. L'Anse-Etienne en a toujours envie de voir ce match. Mais pour le moment, c'est un petit peu frileux sur le terrain. Beaucoup plus en tout cas que dans les tribunes. On retrouve les lançois fidèles à eux-mêmes qui vont toujours de l'avant. Ballon de Fuertes, les Stéphanois ont mal joué le hors-jeu pour une fois. Il y a un bon retour du norvégien Kfarme qui réussit une sorte d'expo technique là dans la surface de réparation. Derrière, les Stéphanois solidaires vont s'en sortir. Rigueur, lucidité, voilà les maîtres mots de la défense stéphanoise. Plus l'adresse ici sur ce tacle donc réussi par Kfarme. Toujours lance bien sûr. Toujours lance qui domine. Un coup franc. Et regardez ce coup de tête de Fuertes. La parade de Levitsky. Sacco derrière qui se manque. Pour la première fois du match, il y avait véritablement de l'espace dans le mur vert. Fuertes tout seul pique sa tête. Superbe ballon sorti par Levitsky. Et Sacco qui avait le but grand ouvert et qui se montre maladroit. C'est bien sûr la plus grosse occasion de ce match. Elle intervient après une heure de jeu. Saint-Etienne toujours dominée. Saint-Etienne toujours défensif. Lorsqu'Alex sort, il est remplacé par Sanchez. Donc on a toujours un seul attaquant côté Stéphanois. On s'en remet à des tentatives de loin. Comme ici Patrice Carteron. Ça passe au-dessus du but de Guillaume Varmus. Carteron latéral offensif. Moins, c'est vrai, sous l'air Tochac. Il n'a pas marqué encore depuis qu'il est à Saint-Etienne. Roland-Cobie s'est inquiet. Et son équipe n'a gagné qu'un seul de ses neuf derniers matchs en championnat. Donc ce 4 à 0 face à Bastia. Qui s'était décanté dans les dernières minutes. Ce sera peut-être le cas aussi face à Saint-Etienne. Avec ici Fuertes qui réussit un double exploit. Il a levé la tête. Fuertes, l'intervention de Levitsky. Un ballon sorti par Luis Alberto. On va revoir cette action. Et le double exploit de l'argentin Fuertes. Qui a d'abord éliminé Gupharmes. Puis Wallem avant de s'entrer en retrait. Regardez le coup de tête de Fuertes. A la sortie de ce petit pont sur Jean-Guy Wallem. Pour tenter de s'entrer en retrait. Mais le verrou stéphanois tient toujours à 10 minutes maintenant de la fin de ce match. Et John Toschak donne des consignes pour le resserrer encore un peu plus ce verrou. Corner. Tête de Coli. Et poteau cette fois la malchance. S'en mêle pour le Racing Club de Lens. Là encore un petit peu d'espace. Dans le mur stéphanois. Coli en profite. C'est sur l'extérieur du poteau de Maxime Levitsky. Saint-Etienne qui restait à l'extérieur sur un 0-0. A Bastia. Tient toujours. Il faut s'accrocher semble dire Wallem. On est dans les dernières minutes de ce match. Dernière occasion ici pour Coridon. Première apparition cette saison. Frappe de Coridon. C'est à côté du cadre. C'est la dernière occasion de ce match. On en reste à 0-0. Lance à Domini. Mais c'est montré. Trop brouillon. Trop brouillon.